bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez très très bien bienvenue parmi nous dans ce webinaire dans cet atelier dans le cadre de l'initiative solidaire le coaching pour tous qui est devenu l'épanouissement pour tous parce que également nos intervenants nos experts nous sont pas que des coachs mais aussi des thérapeutes et des formateurs en tout ce qui est toutes les thématiques liées au bien-être et au développement personnel que je tiens à remercier infiniment pour tous les intervenants qui ont accepté mon invitation pour soutenir cette initiative avec nous ce soir bienvenue à toi merci merci à toi merci d'avoir accepté mon invitation et je rappelle que l'atelier de ce soir nous terminons nous clôturons l'année en beauté avec j'ai là c'est le dernier atelier avant la période estivale et nous reprenons nos ateliers au mois de septembre à la rentrée inshallah donc avant de commencer je souhaite la bienvenue encore à nos chers participants et participants bienvenue parmi nous et encore merci merci beaucoup j'ai lila et je te laisse te présenter qu'est ce que tu as envie de nous dire sur toi qui est notre j'ai lila à toi j'ai lila oui merci bonsoir hanan bonsoir à tout le monde merci pour cette initiative d'aider les gens à s'épanouir à à s'éveiller à atteindre leur meilleure version d'eux-mêmes et merci d'avoir pensé à moi moi je suis master coach et avant ça je suis coach professionnel et personnel et certifié depuis 2011 mon master je l'ai eu en 2014 et j'ai ouvert mon cabinet en 2016 donc je suis master coach je suis praticienne en hypnose érectionnière et en grand aussi et je pratique depuis une dizaine d'années avec les cadres supérieurs et les cadres moyens et les acteurs associatifs en tout ce qui a à voir avec les soft skills et le bien-être dans le monde du travail voilà pour nos participants j'aimerais bien savoir d'où est-ce qu'ils nous suivent de quelle ville je suis très curieuse alors donc je te félicite pour tout ce que je suis merci je t'en prie merci à toi et donc nos chers partenaires de paris on à paris bordeaux oui allez-y sur le tchat oui donc on va dire qu'on est un petit peu dans la méditerranée entre nous donc ça tombe bien parce que oui parce que la thématique c'est un petit peu à voir avec la culture notre culture ici de l'une or de l'afrique et de la méditerranée donc avant de commencer et de vous expliquer montréal aussi bienvenue montréal à mal alors j'aimerais j'avais demandé à hanane notre modératrice de vous suggérer ou de vous demander de rapporter un miroir avec lui est ce que tout le monde à son miroir avec lui alors moi je vais aller chercher tu fais partie des gens mais rappelle moi de te rappeler quelque chose par rapport à ça sur l'amour de soi justement alors déjà j'ai dit là pourquoi est ce thématique pourquoi l'amour de soi justement parce que durant les séances individuelles que j'ai eu l'occasion d'assurer avec pas mal de profils il y a quelque chose qui se répète il y a un point commun entre toutes ces personnes là c'est qu'elles ont une estime d'elle-même qui est un petit peu faible ou affaiblie ou vraiment tributaire des événements et des personnes et de ce qui se passe et le leur leur évaluation de eux mêmes reste toujours tributaire de l'extérieur alors qu'elle est censée être quelque chose de l'intérieur et ancré à l'intérieur parce que quand on a quelque chose qui est bien ancré bien solide et bien enraciné en soi à l'intérieur bien sûr qu'on est on peut être influé par ce qui se passe dans notre entourage les événements les personnes les rencontres mais ça reste à ayant une comment on va dire ça va ça va varier ça va pas être quelque chose qui va chambouler la personne ça va pas être quelque chose qui va anéantir la personne ça va pas être un événement qui va conduire la personne à vraiment tout remettre en question à déprimer à faire une grosse dépression etc donc j'ai remarqué que ce qui manquait le plus le plus à ces personnes qui sont éduquées qu'ils ont de bons diplômes qu'ils ont de bons de bons postes il met une belle vie c'est cette notion d'estime de soir qui à la base entre autres il ya l'amour de soi qui est bien ancré dedans et elle manque de cette de cet ingrédient là et ce qui fait que chaque chose qui vient de l'extérieur ça les c'est comme si sont dans un petit navire et quand un petit vent via ça les chamboules quand il vient une grosse tempête ça les renverse etc etc donc voilà pourquoi l'amour de soi et pourquoi je me suis spécialisée surtout sur cet aspect là de l'épanouissement personnel alors tout le monde à son miroir hanan tu as tu as pu récupérer le miroir diélec non pas encore tu peux utiliser ton téléphone comme si tu allais prendre ta photo en selfie donc tu vas te voir d'accord ok une bonne idée donc donc je vous invite à vous voir vous même sur le miroir sur la classe et je vous laisse avec vous même deux trois minutes et vous allez me dire par la suite est-ce que ça a été facile ça c'était difficile qu'est ce que vous avez ressenti est ce que vous avez pensé etc je vous laisse en rendez vous avec vous même on se retrouve juste après quelques minutes ok c'est un exercice pour commencer notre voyage de ce soir oui c'est ça oui hein et et Merci. 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 Tout le monde est encore là avec nous? Ok, parfait. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent partager avec nous comment ils ont ressenti ça? Est-ce qu'il y a des sensations? Est-ce qu'il y a des sensations physiques? Est-ce qu'il y a des pensées qui reviennent? Est-ce que ça a été facile, difficile? Sur le chat, toujours. Ah bon, trop de fatigue, fatigue. D'accord. Hanan, tu as eu des sensations spéciales? Débordée. C'est vrai? Quelle émotion tu as ressenti le plus? Ben, la joie, alhamdoulilah. J'ai senti la joie. Ah, je me dis qu'elle a l'air triste. D'accord. Moni ne s'apprécie pas. Je me sens belle, mais un peu triste. C'est le K.H. peut-être à Dija. Ok. Donc, cet exercice, c'est pour vous permettre de prendre conscience de la relation que vous avez avec vous-même. C'est-à-dire que le reflet de votre propre image, qu'est-ce que ça crée comme sensation à l'intérieur de vous, dont vous ne vous rendez même pas compte. C'est-à-dire qu'on se voit dans la glace pour se préparer, pour se maquiller et pour sortir, mais jamais pour dire à cette personne-là comment vas-tu, quelles sont tes nouvelles, qu'est-ce que tu deviens, ça fait longtemps, tu me manques, etc. Ok? On est bien d'accord? Donc, vous êtes bien dans la bonne place et dans le bon atelier. On va commencer maintenant. Alors, est-ce que je peux avoir la présentation? Bien sûr. Oui, s'il te plaît. Alors déjà, j'ai mis là, l'amour de soi. Oui. C'est quoi exactement? Justement, l'amour de soi, donc on va voir sur le dispositif qu'on va être, deux, trois, quatre, on va être le cinquième. Le cinquième, s'il te plaît. Après le miroir. Le cinquième, voilà, avec le petit chat. D'accord, ok. Donc, l'amour de soi fait partie, lui, et la confiance de soi, ce sont les deux piliers de l'estime de soi. Alors, pour avoir une bonne estime de soi, il faut avoir une bonne conscience en soi et un amour de soi qui soit consistant. La différence entre ces mots-là, ces variantes, c'est que l'estime, c'est la valeur que je me donne. La confiance en soi, c'est la capacité, c'est-à-dire que c'est en relation avec mes capacités, c'est-à-dire je me fais confiance dans un domaine comme je peux ne pas avoir confiance dans un autre domaine. La confiance en soi, elle est conditionnelle. Par exemple, j'ai très confiance en moi quand je parle en public, mais je n'ai pas confiance en moi pour parler en japonais, par exemple. J'ai confiance en moi pour annuler une réunion de cinq, six personnes, mais je ne peux pas assurer une conférence avec 500 invités, et ainsi de suite. Donc, ça varie selon les sphères de la vie et les étapes de la vie aussi, la confiance. Par contre, l'amour de soi, il est censé être inconditionnel. C'est quelque chose qui est censé être inconditionnel, qui n'a rien à voir avec ni l'âge, ni la profession, ni le statut, ni est-ce que je suis célibataire ou pas, ni si j'ai des enfants ou pas, ni si j'habite là où je veux ou pas. Ça n'a rien à voir, ni avec la météo, ni avec les voisins, ni rien du tout. C'est quelque chose qui est inconditionnel et qui est là tout le temps. Je m'aime parce que je m'aime, que je sois grosse, que je sois maigre, que je sois grande, que je sois petite, que je sois belle ou moins belle, ou smara, ou la bêta, ou la n'importe qui, je m'aime. Mariée, célibataire, divorcée, etc., je m'aime. Donc, les cailloux, c'est pour parler de questions d'équilibre. On ne peut pas marcher avec un certain équilibre dans la vie si on a une mauvaise estime de soi. Étant donné que la confiance, elle bouge, donc l'amour, il est censé être enraciné, de soi enraciné, bien ancré, et quelque chose qui est vraiment, qui nous porte et qui est stable. On va par la suite, un bébé qui est entre les bras d'un papa. Donc, l'amour de soi, c'est comme l'amour inconditionnel qu'on peut avoir pour un bébé. Non, pas pour un bébé. Elle le voit toujours beau, elle le voit toujours ingénie, elle le voit toujours curieux, elle le voit toujours légal. Ce qu'il dit, c'est chouette, ce qu'il fait, c'est magnifique. Tout ce qu'il accomplit comme petit pacte dans la vie de tous les jours, c'est un miracle. Donc, c'est la relation qu'on est censé avoir avec nous-mêmes, avec notre enfant intérieur. Si on se considère le parent de notre propre enfant intérieur, on est censé l'aimer d'une façon inconditionnelle, être toujours émerveillé par lui, parce qu'on est un miracle de la vie. Après, j'ai pris l'exemple d'un petit chaton ou d'un chat en général, parce que le chat pour moi représente un vrai modèle de l'amour de soi. Parce que c'est un être qui est vraiment animé, il ne fait qu'à sa tête dans le sens où il vit avec ses propres valeurs. Quand il a faim, il a faim. Quand il n'a plus faim, il arrête de manger. Quand il veut dormir, il dort. Quand il n'a plus sommeil, il se réveille. Quand il veut jouer, il joue. On ne peut jamais lui l'obliger à jouer ou à dormir ou à manger quand il ne veut pas. Donc, c'est un être qui est vraiment accompli avec ses propres valeurs, avec ses propres fondements. Et c'est un excellent exemple pour ce qui est l'amour de soi. Donc, pour récapituler, l'amour de soi, il est inconditionnel, comme on peut l'avoir pour un bébé. Et il est censé être solide et assez ancré pour nous permettre d'avancer en équilibre dans la vie. Diapose suivante, s'il te plaît, Hannah. Alors, les antonymes, c'est les choses qui peuvent ressembler à l'amour de soi et dont on accuse l'amour de soi, alors que l'amour de soi, on est vraiment loin. On voit la pomme qui manque de certaines parties et qui se voit dans le miroir complètement parfaite et complète et impeccable. Donc, pour moi, c'est une expression de ce que peut être l'orgueil, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne voit jamais ses défauts et qui se prend pour une personne qui est parfaite tout le temps. Donc, l'amour de soi, ce n'est pas de l'orgueil, parce que l'orgueil, à la base, c'est de l'ego. L'amour de soi, c'est l'âme, c'est le cœur, alors que l'orgueil, c'est l'ego. La présentation, l'illustration juste à côté, c'est Narcisse, pour parler du narcissisme. Narcisse, comme vous le savez, c'est un mythe qui parlait d'un personnage qui marchait comme s'abonnement dans la nature et qui a rencontré son reflet sur le bord d'une rivière. Il n'a jamais vu sa propre image, donc il était toujours en admiration de sa propre image. Il y restait beaucoup et longtemps, et un jour, il est tombé dans la rivière et il s'est noyé. À force de s'admirer, il a oublié qu'il pouvait être en danger et il s'est noyé. Donc, aussi, le narcissisme, comme l'orgueil, comme l'individualisme, comme l'égoïsme, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec l'amour de soi. Parce que ces notions-là, toutes ces notions-là, elles ont en commun qu'elles sont alimentées par l'ego. C'est le mental qui les alimente. Alors que l'amour de soi, c'est la source originelle de notre âme, de notre être. Et c'est la base de tout ce qui est altruisme, tout ce qui est amour en général. Parce que pour aller vers l'autre, pour aimer l'autre, pour apprécier l'autre, il faut s'aimer soi-même. Et s'aimer, c'est-à-dire d'une façon qui soit légitime. Légitime, dans le dictionnaire, on parle de l'amour de soi comme si c'est une composante primitive qui nous permet de nous conserver. C'est-à-dire qui nous permet de rester en vie. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas d'amour de soi, la personne ne va pas s'alimenter, ne va pas s'habiller, ne n'ira pas chercher à s'améliorer, n'ira pas chercher à travailler, n'ira pas chercher à éviter dans un endroit qui la comble, à écouter ce qu'elle veut, à voir ce qu'est la ressource et à lire ce qu'elle aime. Donc, c'est cet amour de soi qui est dans une quête de préservation et de conservation de soi-même qui l'anime. Donc, l'amour de soi est à la base de cette relation qu'on a avec l'autre. Parce que si on n'est pas en accord et en appréciation de soi-même, on ne peut pas aller vers l'autre. Et l'amour de soi se résume en deux mots. C'est m'apprécier là où je suis, comme je suis. Effectivement, Jalila, j'allais te demander, entre autres, ces notions qui sont la vanité, l'orgueil, l'égoïsme, l'amour propre, l'individualisme, effectivement, on trouve que ce sont des termes confondus avec l'amour de soi. Sur le point, comment faire la différence? La différence, c'est les notions dont tu viens de parler, elles se basent sur une peur, sur une quête de contrôler, de contrôler l'autre, d'avoir une peur d'être rejetée, une peur d'être jugée, une peur de ne pas être aimée, une peur d'être humiliée, une peur d'être abandonnée, etc. Alors que l'amour de soi, ce n'est pas de la peur. L'amour de soi, c'est de l'amour. C'est de l'amour pur. C'est comme imaginer une énergie qui est vraiment pure, immaculée, non polluée, ni par l'ego, ni par la société, ni par les parents, ni par l'éducation, ni par les médias, ni par les exigences sociales, ni rien du tout. C'est de l'énergie qui est pure. Elle ne recherche pas à être vue, ou admirée, ou aimée, etc. Elle, son but essentiel, il est centré sur elle-même. C'est-à-dire que l'amour de soi, elle s'en sert pour s'alimenter elle-même. Elle ne veut pas briller, elle ne cherche pas à être admirée, elle ne cherche pas à ce que les autres la comblent, délogent ou autre chose. Elle cherche seulement à être en harmonie avec elle-même. Et c'est cet amour de soi qui lui permet d'avancer en équilibre. Si on peut imaginer que la confiance, c'est un pied, et l'amour de soi, c'est l'autre pied. Donc, si un des deux pieds est amputé, ou a mal, ou il y a un bobo, la personne ne peut pas avancer en équilibre dans l'air. Donc, c'est quelque chose qui permet d'avancer en équilibre. Ok ? Ok. J'avance. J'ai une autre question à te poser. Tu veux que j'avance ? Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous aimer nous-mêmes, puisque Sivoxa ? Oui. Donc, maintenant, on va parler vraiment des poisons, des toxines, des freins, des obstacles qui nous empêchent de nous aimer nous-mêmes, puisque c'est notre nature première. C'est-à-dire que quand on voit un enfant, un enfant au départ, il est émerveillé par lui-même, par ses bras, par ses mains, par ses petits doigts. Il est émerveillé par le monde. Il accueille tout. Il est curieux. Il est jovial. Il est actif. C'est notre état premier. Ce qui se passe en cours de chemin, parce qu'on est à l'école, on a une maîtresse, on a des camarades à l'école, on a des bonnes notes, on a la réflexion des parents. Par la suite, on a des voisins, on a des collègues, on a des supérieurs, etc. Et toutes ces interactions avec ces personnes-là viennent, comme quand on voyait la pomme, là, la pomme au départ, elle était complète, mais ces interactions, quand elles sont négatives, elle vient prendre un petit peu de cette pomme-là et la laisser juste avec ce qu'il y a à l'intérieur, les petites graines. Donc, j'ai répertorié, puisqu'on est un petit peu coincé par le temps, j'ai répertorié les principales causes qui nous empêchent de nous aimer nous-mêmes. Tout d'abord, la comparaison. La comparaison, c'est un poison, mais vraiment fatal pour ne pas s'aimer. Dans l'image, on voit une pomme, on voit une poire et on voit une orange. Une pomme et une poire. Est-ce qu'on peut comparer la pomme, la poire et l'orange ? Quelle est la plus belle, selon toi, Hannah ? Elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles. Est-ce qu'on peut dire que la pomme, elle est plus rouge que la poire ? En termes de couleurs, oui. Il y a une différence en termes de couleurs. Est-ce qu'on peut dire que l'orange est la plus ronde ou la plus mince que la pomme ? Non, je ne pense pas. Ben voilà, parce qu'on compare une orange avec une autre orange et une pomme avec une autre pomme. Et nous, dans toutes nos variétés que notre bon Dieu nous a créées, on est tous très différents les uns des autres. Alors, chercher à se comparer, c'est chercher à se couper de ce qui nous distingue des autres, ce qui est notre valeur ajoutée, ce qui est notre petite pincée de sel, ce qui est notre petite, on va dire, singularité. Donc, se comparer, c'est vraiment rentrer dans un moule. Et quand on rentre dans un moule, on finit comme une tarte. N'est-ce pas ? Ok ? Donc, après la comparaison, on a la voie intérieure. Ça peut finir comme une tarte. Ah oui ? Donc, le langage intérieur, le mental, tout ce qu'on se dit à l'intérieur de soi et qui est souvent à 99% négatif, ça nous empêche de nous aimer. Parce qu'à force de se réprimander, de se décourager, de se critiquer, de se dire j'aurais dû, j'aurais pu, il aurait fallu, pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'ai pas fait ça, j'aurais pu me comporter autrement. Tout ce langage, tout ce rabâge à l'intérieur de soi, ça nous prend de l'énergie, ça nous prend de la concentration et ça nous alimente en tout ce qui est négativité. Et ça nous extrait des points. Parce qu'on est en train de voir tout ce qui n'a pas marché et on oublie de voir ce qui a marché. Et finalement, à la fin de la journée, on est lessivé et on a vraiment du mal à s'apprécier soi-même. Donc, le langage intérieur fait partie des vrais poisons, des vraies toxines qui détruisent l'amour de soi. Après, on va voir la culpabilité. Alors, parmi tous les sentiments qui peuvent habiter le cœur d'un homme, la culpabilité, elle est la plus destructrice. Si tu me permets, je vois qu'il y a Khalid Selim qui a levé la main. Alors, une question s'il vous plaît. On a prévu de laisser les questions pour la fin. Donc, si vous avez des questions, gardez-les toutes pour la fin. Il y a un temps qui est réservé. Oui, effectivement. Voilà, merci, Jélia. Vas-y. Oui. Donc, je parlais de la culpabilité. Donc, le fait de se sentir coupable, c'est d'abord se scinder en deux et être juge, être le baulier, celui qui va exécuter le jugement. C'est-à-dire, on ne peut pas être les deux en même temps. Donc, soit on est les juges, soit on est quelqu'un qui va exécuter le jugement. On ne peut pas être les deux coupables. C'est-à-dire, on se juge soi-même sur quelque chose d'après ses propres impressions, d'après ses propres valeurs, d'après ses propres conceptions de la réalité et des événements. D'après notre lecture, on se juge sur tout ça. C'est des choses qui sont totalement subjectives. Et après, par la suite, on se condamne et on exécute, on choisit la punition et on exécute la punition dans l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on est départagé en plusieurs parties. Et dans tout ce vacarme à l'intérieur de soi, on n'en sort jamais vainqueur parce qu'il y a une partie qui va être lésée. Donc, la culpabilité, le plus simple, c'est d'abord se raisonner. C'est-à-dire, se prendre un temps pour se dire, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à faire avec ce qui vient de se passer ? Est-ce que j'ai vraiment failli à quelque chose ? Est-ce que j'ai fait tout ce que j'ai pu ? Est-ce que j'ai donné tout ce que j'ai pu par rapport à cette situation ? Si la réponse est oui, c'est bien. Si la réponse est oui, c'est possible ou ça, on passe à l'autre question. Alors, comment est-ce que je peux réparer la situation ? Qu'est-ce qui dépend de moi ? Est-ce que je peux aller vers la personne pour lui parler ? Est-ce que je peux lui faire un cadeau ? Est-ce que je peux aller voir la troisième personne pour essayer de faire en sorte qu'elle fasse la paix ? Est-ce que je peux écrire à la troisième personne pour lui expliquer vraiment ce qui s'est passé ? Si c'est des choses qui sont dans ma capacité et que je peux faire, je les fais. Et après, par la suite, je lâche prise. Mais rester comme ça, dans un cercle vicieux à l'intérieur de soi, être coupable et se punir. Et puis après, par la suite, ne pas s'aimer et continuer. Puisqu'on ne s'aime pas, on va se sentir coupable à chaque chose qui ne marche pas par là, c'est ainsi de suite. Donc, au lieu de sortir de tout ça, c'est de s'imprégner et de se planter dans un cercle vicieux. Bien sûr, être coupable tout le temps et se sentir coupable tout le temps pour tout et pour rien, ce n'est pas quelque chose qui va nous permettre de nous aimer nous-mêmes. On est bien d'accord. On passe après, par la suite. Les dépendances affectives. Alors, les peurs d'abord. Avant les dépendances, on va parler des peurs. Alors, la peur d'être jugée ne nous permet pas de nous aimer parce qu'elle nous met en fonction, elle nous met prisonnier du regard de l'autre. La peur d'être rejetée, c'est la même chose. C'est-à-dire, on reste, on attend de quelque chose qui vient de l'extérieur, qui peut venir, comme qui ne peut pas venir, comme qui peut venir dans des quantités qui ne nous satisfassent pas. Après, par la suite, la peur de ne pas être aimée, c'est-à-dire la peur de ne pas être aimée. On s'est bien d'accord que l'amour de soi, il émane de l'intérieur. Alors, au lieu de s'alimenter et de se ressourcer de l'intérieur, on part chercher à l'extérieur quelque chose qui est censé être à l'intérieur. Alors, imaginez que l'autre, aussi, il ne s'aime pas. Alors, donc, s'il ne s'aime pas, il ne sait pas comment aimer. Donc, quand il va nous renvoyer un mot, on ne va pas s'aimer non plus. Donc, on va rester dans un cercle vicieux. C'est comme s'il y avait deux personnes qui ont soif et chacune a sa portée un verre d'eau et il s'attend à ce que l'autre lui donne le verre d'eau pour qu'elle n'ait plus soif, alors qu'elle peut se servir elle-même. Donc, les peurs, les peurs d'être jugée, d'être rejetée, d'être humiliée, d'être abandonnée, d'être, de ne pas être aimée, la peur d'être aussi, c'est des peurs qui sortent aussi d'être intimides, etc. C'est des peurs qui sortent toutes de la même, on va dire, de la même source et qui finissent par nous couper de cet amour de soi. Parce que la peur et l'amour, le contraire de l'amour, c'est la peur, ce n'est pas la haine. Quand on est dans l'amour, on ne peut pas être dans la peur. Et quand on est dans la peur, on ne peut pas être dans l'amour. Donc, questionner ses peurs, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Qu'est-ce qui dit que c'est vrai ? Est-ce que si je fais ça, je vais être rejetée ? Et si je suis rejetée, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? La personne-là ne va plus m'adresser la parole, d'accord. Si elle ne vous adresse plus la parole, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Je vais me sentir mal. Si vous vous sentez mal, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Je vais peut-être être un petit peu mal au point. Après, par la suite, je vais changer d'humeur ou selon les jours, après quelques jours, je vais me sentir mieux. Donc, vous voyez que la seule vraie peur qui est vraiment légitime, c'est la peur de mourir. Le reste des peurs, c'est des peurs qui sont imaginables, qui sont imaginées par l'humain pour qu'il se mette lui-même des obstacles. Donc, érayez la peur et les peurs de votre chemin pour pouvoir mieux vous aimer. Après, par la suite, on va parler des dépendances affectives. Les dépendances affectives, c'est quand on est dans des relations toxiques qui nous font du mal et dans lesquelles on perdure. Parce que justement, on ne s'aime pas. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'on ne s'aime pas, en sachant que l'autre nous aime. Si l'autre ne nous montre pas les preuves d'amour et les cadeaux et les câlins et les belles déclarations, etc. On est coincé, on est frustré, on est mal et on ne s'aime pas. Et on se dit, donc, si lui, il ne m'aime pas, c'est que je ne suis pas aimable, donc je ne vais pas m'aimer. Alors qu'on est censé raisonner autrement. « Je m'aime, je suis aimable, l'autre peut m'aimer comme ne peut pas m'aimer, on ne peut pas perdre à tout le monde. » Point la ligne. Donc, les dépendances affectives viennent surtout de ce manque d'estime de soi qui est un manque d'amour de soi. Si on s'aime vraiment, on ne va pas rester avec une personne qui nous manque de respect, qui nous humilie, qui est agressive verbalement, psychologiquement ou physiquement, une personne qui nous trompe, une personne qui nous rabaisse tout le temps et qui ne nous rajoute rien de positif dans notre vie. Donc, les dépendances affectives, ça nous met aussi dans un cercle vicieux entre amour et les amours, amour et les amours. Alors que si on a un amour de soi vraiment solide, on ne serait jamais dans des dépendances. On serait dans une relation où on donne et on reçoit. Si on ne reçoit pas, on s'éclipse et on arrête cette relation. Est-ce qu'on peut passer maintenant à ce qui vraiment réanime l'amour de soi ? C'est-à-dire, on a parlé des poisons, on a vu les peurs, les dépendances, on a vu la culpabilité, on a vu la comparaison, on a vu le langage intérieur. Donc, Jalila, qu'est-ce qui peut nous permettre d'augmenter notre dose d'amour de soi ? D'accord. Je les ai appelées les vitamines, les boosters. Donc, pour avoir une bonne dose vraiment d'amour de soi, au fait, vous l'avez, mais pour la réveiller, pour la stimuler, il faut être dans l'acceptation. L'acceptation, c'est le 14, c'est le diapositif 14, ainsi de suite. Donc, l'acceptation, c'est une acceptation inconditionnelle. Je dis inconditionnelle, c'est-à-dire, j'accepte tous les aspects de mon être. J'accepte mon âge, j'accepte mon apparence physique, j'accepte le fait que je sois grand ou petit, gros ou mince, j'accepte mon statut, j'accepte que je travaille ou je ne travaille pas, j'accepte que j'ai des amis ou que je n'ai pas d'amis, j'accepte que j'ai un mari et que je n'ai pas de mari, que j'ai des enfants ou que je n'ai pas des enfants, que j'ai des relations sociales ou je suis invitée tout le temps, ou je fais la fête, etc., ou que je n'ai pas. Tout ça, ça m'a quelque soit X, comment on disait les mathématiques. Je m'accepte, je m'accepte parce que, d'abord, je suis une création de notre bon Dieu et tout ce que crée notre bon Dieu est parfait. Donc, je suis dans cette imperfection, je suis parfaite et je m'accepte. C'est-à-dire, je m'accepte dans le sens où j'embrasse ce que je suis. J'embrasse mes défauts quand même, je m'embrasse dans le sens, pas bisous, mais dans le sens où c'est-à-dire le prendre dans les bras. Les qualités, les erreurs, les échecs, les choses que j'ai voulu faire, que je n'ai pas fait, les rêves inachevées, les projets que je n'ai pas accomplis, etc. Tout ça, ce n'est pas censé venir toucher à cette acceptation inconditionnelle. Acceptation inconditionnelle. Donc, premièrement, acceptation inconditionnelle. Après, les victoires. Donc, je fais une liste de mes victoires et de mes qualités. Et je m'en félicite. C'est-à-dire, les victoires, ce n'est pas vraiment quelque chose de grandiose. Ou d'être chez ça peut être des choses. Mais vraiment, les victoires, par exemple, j'ai réussi à me réveiller durant toute la semaine à 6 heures du matin. Parce que je voulais me réveiller très tôt. Et j'ai réussi à le faire tout seul. Très bien. Une victoire très simple pour une nana, je réussis à faire un cake. Quand je fais un cake, il sort vraiment gonflé et somptueux et très délicieux. C'est une victoire. Victoire, je sais choisir les tenues qui me vendent et qui mettent ma silhouette en valeur. C'est une victoire. Je sais réparer ma voiture. C'est une victoire. Je sais écrire de jolis SMS à mes copines durant leur anniversaire ou quand il y a une fête ou la nouvelle heure, etc. Ça, c'est une victoire. Donc, tout ça, c'est des choses qui passent dans la journée. Pour nous, c'est rien. On ne se rend même pas compte. On ne l'aime pas. Mais c'est des petites victoires. C'est-à-dire, c'est des choses que vous savez faire. Et des qualités aussi. Les qualités, ça peut être quelqu'un qui sait ranger. Quand il y a du vacarme ou d'exi, il sait vraiment, quand il y a beaucoup de désordre, il sait ranger sans stresser. Il sait ranger et vraiment mettre les choses d'une façon qui soit ergonomique et pratique et praticable pour tout le monde. Ça, c'est une qualité. La qualité d'une personne qui sait écouter quand tu parles, lui parler d'un problème ou lui raconter quelque chose qui t'est arrivé. Il a le sens d'une écosse. Il ne t'interrompe pas pour te donner des conseils ou te donner des solutions. Il t'écoute, il t'écoute, il t'écoute, il t'écoute. Ça, c'est une qualité. La qualité d'une personne qui sait bien accueillir les gens quand elle les reçoit chez elle. La qualité d'une personne qui n'aime pas les ragots et n'introduit pas son nez dans ce qui ne la regarde pas. Ça, c'est une qualité. Donc, pour là, je vous inviterai à mettre sur le chat trois choses dont vous êtes fiers et que vous avez effectuées durant votre vie. Ça peut être votre liste de victoire pour cet atelier-là. À vos claviers. Allez, j'ai hâte de vous lire. Oui, moi aussi. Vous pouvez reposer la question de la dernière fois, s'il vous plaît. Oui, trois choses dont vous êtes fiers. Trois choses dont vous êtes fiers, c'est-à-dire que vous considérez que ce sont des victoires dans votre vie. ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Il s'avail, il s'avail des affaires. Donc, effectivement, il s'avail des affaires, Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le chat? Vous avez besoin de plus de temps. Vous avez besoin de plus de temps. On a de la matière sur le chat, Jélia. Ah, super. Je suis ravie. Alors? Tu veux que je te lise? Oui, ou bien tu partages avec moi le chat, il n'y a qu'une option. Tu n'as pas accès au chat, tu peux juste cliquer sur le chat et tu... Attends, attends, attends. Alors, chat, 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 chat. Pas l'habitude de Teams. Oui. Tu dis le Teams, l'habitude, ça finit par... Non, je ne l'ai pas. Alors, je vais te lire. Alors, je commence par moi-même. Oui. Modérer deux ans d'atelier de l'initiative L'épanouissement pour tous. Oui, bien sûr. Alors, les Habs ou l'obtention du bac, la félicitation. Donc, cette année, les challenges du sport de Claudine, je ne sais pas ce que c'est. Claudine. Morad, j'aime les autres, je les respecte et j'accepte ce qui m'arrive dans la vie. C'est des qualités qui sont magnifiques. On a tous des qualités. Il faut juste se chercher. Il faut donner le temps et chercher. Mathie, je me retene après chaque échec régulièrement. Je fais un bilan de ma journée. Je m'attache aux choses positives. Tu m'as donné des de mon mari. Arriver à affronter les problèmes matériels. Je sais être rigoureuse. Je sais être serviable. Être prête pour les autres. Et avoir pris la décision de me lancer dans l'entrepreneuriat marketing digital. Félicie. Alors, Nathalie, que j'ai des bonnes relations avec tout le monde. J'aime tout le monde. Bravo. Alors, Khalid Selim, surmonter le deuil. Aussi, j'arrive à affronter les problèmes matériels et continuer mon étude dans le domaine que j'aime. Mes valeurs, mes capacités, mon identité. Mes enfants, ma capacité à dépasser les problèmes, ma sagesse. Bravo, Elik. Mon travail, ma vie de famille, ma relation à moi-même. Bravo, Kautar. Alors, Fatima, je sais venir en aide aux gens qui sont dans le besoin. Dans mon entourage, pas forcément financier, mais en général, je sais faire preuve de bienveillance. Je suis fière de faire mon maximum pour les gens que j'aime. Je suis fière d'être une bosseuse qui n'a pas peur de trimer pour évoluer dans la vie et fournir à mes enfants ce dont ils ont besoin. Je suis fière d'avoir réussi à passer le cap pour porter le voile, alors qu'avant, j'avais peur du regard des autres ici en France. Félicitations, c'est bien. Bravo à toutes et à tous. Merci pour tous vos partages. Oui, ça fait chaud au cœur. Vous voyez qu'on a une liste abondante de qualités, de victoires et de choses qu'on a réussies, mais avec le cours de la vie et le quotidien qui nous encombre parfois, on a du mal à les énumérer. Mais c'est une très bonne chose. Je vous félicite tous et toutes. Alors, après les victoires, on va se faire des cadeaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand je réussis quelque chose, pourquoi je ne fais pas un cadeau? Pourquoi j'attends que quelqu'un d'autre me fasse un cadeau? Par exemple, je parle pour moi-même. Chaque anniversaire, c'est moi qui me fais mon propre cadeau. Donc, je ne suis pas en train d'attendre des cadeaux qui viennent de l'extérieur parce qu'il n'y a pas mieux que moi pour savoir ce qui me fait envie, ce dont j'ai envie, ce qui me plaît. Donc, se faire des cadeaux et les cadeaux aussi, ça peut être une journée au spa, ça peut s'offrir un massage, aller à la plage, aller voir un vieil ami, s'offrir un roman qu'on voulait acheter depuis très longtemps. Assister à un webinaire. Oui, assister à un webinaire, exactement. Aussi prendre soin de soi. Oui, ça ne fait pas partie de prendre soin de soi parce que ça permet de s'améliorer et de se remettre en question. Donc, assister à un webinaire, oui, un webinaire de Hannah. Oui, donc, s'offrir un voyage, un petit week-end, s'acheter de la paire de chaussures vraiment, vraiment très, très cher, comme ça, je me gâte, etc. S'offrir son gâteau préféré au chocolat à l'après-midi, comme ça, dans un café, tout seul. Donc, c'est des petites choses qui, ça vous reconnecte à vous-même. Et quand vous êtes dans ces moments-là, vous vous retrouvez. Donc, comment ça va ? Donc, c'est des moments de connexion avec soi-même aussi. Donc, se faire des cadeaux. Après, par la suite, ça rejoint la même idée, c'est se faire plaisir. Se faire plaisir, c'est… Vous vous rappelez, quand on était enfant, qu'est-ce qui nous faisait le plus plaisir ? C'est-à-dire, quelle était la chose quand on l'avait, mais vraiment, on sautait au plafond de joie ? Eh bien, cette chose-là, c'est la chose qui vous apaisera maintenant et pour toujours. Parce qu'elle vous connecte à votre état le plus pur que soit quand vous êtes un enfant joyeux. Donc, ça peut être acheter une glace, ça peut être voir un dessin animé, ça peut être faire du coloriage. Il y a des coloriages pour des adultes, il y a des mandales à faire, je ne sais pas, pour les nanas à tricoter ou faire du crochet, s'occuper de ses plantes au jardin et leur parler avec amour, prendre soin de son animal et le cajoler. C'est manger une bonne pizza croustillante, regarder un bon film comique, aller au cinéma, aller danser, aller… Zama, vraiment, mais là, c'est vous vous gâtez, vous vous faites un cadeau, vous vous faites plaisir, vous prenez soin de vous. Essayez de vous donner, ne serait-ce, ne serait-ce, mais vraiment, vraiment, ne serait-ce qu'un rendez-vous par semaine où vous faites plaisir. Vous êtes censé vous faire plaisir chaque jour, c'est-à-dire trouver du plaisir dans ce que vous faites. C'est vraiment l'idéal de pratiquer un métier qui nous fait plaisir, d'être avec une équipe qui nous fait plaisir, avec des collègues, etc. Mais si vraiment tout ça n'est pas hada, une fois par semaine, vous achetez votre, par exemple, le magazine que vous aimiez quand vous étiez ado ou jeune, qui est toujours là, et vous faites les mots croisés ou bien le coloriage ou lisez les dessins animés. Et c'est un petit moment pour soi, ce n'est ni égoïste, ni vaniteux, ni orgueilleux, parce que vous ne prenez rien à personne. Vous faites plaisir à vous-même. Point à la ligne. Donc, après le plaisir, on va parler d'une notion qui est hyper importante et cruciale, c'est savoir dire non. Parce que quand on commence à dire non, on commence à dire non, on commence à mettre des limites, on commence à dire à l'autre notre mode de fonctionnement. Parce que l'autre, il est issu d'une culture, d'une famille, d'une éducation, d'une histoire, d'un historique qui est vraiment différent de la mienne et de la nôtre. Donc, ce qui fait que peut-être que lui, ce qui est permis pour lui n'est pas permis pour nous et vice-versa. Donc, pour le non, c'est vraiment se préserver. Préserver son énergie, sa vitalité, son identité, ses valeurs et son autonomie. Et le fait de dire non, il faut le lancer aussi. Parce que quand je dis non, je ne déclare pas la guerre à l'autre personne. Je ne lui dis pas que je suis son ennemi ou qu'il est mon ennemi ou que c'est vraiment ça fait, on va couper tous les liens. Non, je dis non pour une situation précise. À un moment précis de la vie avec des données précises. Point à la ligne. Est-ce que tu veux sortir ? Viens sortir avec moi. Non, je suis désolée, je préfère rester à la maison. Viens, non. Et on peut donner des alternatives. Par exemple, viens sortir. Non, je préfère. Si on laisse à demain. Si vraiment, le non, il est très lourd pour vous. Mais en principe, le fait de dire non, il faut se rappeler ça tout le temps. Quand je veux dire oui aux autres, il faut que je m'assure que je ne suis pas en train de dire non à moi. Si j'accepte d'aider, il faut que je sois sûre que vraiment ça ne me fatigue pas, que j'ai le temps, que je ne vais pas être débordée, que je ne vais pas rater quelque chose qui me tient à cœur, que je ne vais pas être mal ou quelque chose comme ça. Mais il faut vraiment s'assurer que le non, il est dirigé vers l'autre, il est dirigé vers moi. Donc, je veux dire oui. Est-ce que moi, je me dis non ? Est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que ça me fait vraiment plaisir ? Est-ce que je le peux ? Est-ce que je le veux ? Est-ce que j'en ai envie ? Etc. Donc, pour le non, je vais vous proposer un exercice. On va faire un petit peu de faire vite parce qu'on a encore des autres notions à avoir. Alors, pour le non, je vais vous inviter à dessiner, si vous avez un crayon et du papier devant vous, à dessiner un cercle. Et le cercle, on va l'appeler le cercle vital. Alors, dans le cercle vital, il y a des choses qu'il y a à l'intérieur. Vous allez mettre à l'intérieur vos propres ressources, ce que vous avez. Les ressources, ce n'est pas l'argent. C'est la santé, c'est l'âge, c'est les connaissances, c'est les amis, c'est les ressources. C'est-à-dire vos avoirs, ce que vous avez. Et à l'extérieur, c'est que ce que vous ne voulez pas, que ça rentre à l'intérieur. Je répète, on dessine un cercle, c'est le cercle vital. À l'intérieur, il y a mes ressources. Et à l'extérieur, il y a les choses que je ne veux pas, qui viennent déranger mes ressources à l'intérieur. Donc, par exemple, moi, mes ressources à l'intérieur, je mets la paix. Si quelque chose, je vais la laisser à l'extérieur. Je ne vais pas la faire rentrer dans mon cercle vital. Il n'y a aucune question entre le chahajat et le cercle. OK ? Parce que la paix, elle fait partie de ce qui est vital pour moi. D'accord ? On est bien d'accord ? Donc, je vous laisse un petit moment pour faire ça. Vous le commencez et vous le terminerez après par la suite. Et s'il y a des personnes qui veulent partager avec nous sur la discussion, sur le chat, on est là, on est preneuse. Hanane et moi. Un moment pour moi. Bonsoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à partager? Alors, Fatih nous dit à l'intérieur, son famille travaille à l'extérieur, ondes négatives, pauvreté, maladie, problème. Oui. D'accord. Il dit à l'extérieur du cercle, dévaloriser les autres, insulter, regarder de haut. À l'intérieur du cercle, ma valeur inestimable, celle que Dieu a donnée à tous les humains. Oui, à vous, oui. Merci, merci pour vos partages. Merci pour vos partages. On passe par la suite pour, alors, après le nom, après les cadeaux et les victoires, on parle du lâcher-prise aussi. Alors, lâcher-prise, c'est une notion aussi qui est très, très, enfin, mal comprise. Lâcher quoi et lâcher comment? Alors, lâcher-prise, c'est tout simplement se focaliser sur ce qui dépend de moi et lâcher ce qui ne dépend pas de moi. C'est-à-dire, moi, je fais mon travail. Alors, le résultat, ça ne dépend pas de moi. Je fais mon travail, je le fais très bien, c'est-à-dire au maximum de mes connaissances et de mon apprentissage. Après, par la suite, ça ne me regarde pas. Par exemple, j'aimerais faire un cadeau à une personne. Alors, je lui fais le cadeau. Sa réaction à elle, ça ne dépend pas de moi. Donc, je ne vais pas focaliser sur ce que va être sa réaction à elle. Je focalise sur le cadeau que je vais donner, moi, sur l'effort que je vais faire. Ça fait. Après, par la suite, tout le reste ne dépend pas de moi. Alors, ce qui dépend de moi, ce que je dois lâcher prise, au fait, tout ce qui est en dehors de mes pensées, ce que je peux être, qui peuvent dépendre de moi, et je peux agir dessus, c'est-à-dire mes pensées, mes opinions, mes croyances, mes sentiments, mes émotions, mes actions, mes paroles, mes relations, ce qui je vois, qui je ne vois pas, ce que je regarde comme émission, comme film, comme chaîne, ce que j'entends comme musique, ce que je dis comme mots, et mes propres réactions vis-à-vis de ce monde. Mais les opinions des autres, les avis des autres, les autres, comment ils s'habillent, comment ils ne s'habillent pas, comment ils réagissent, comment ils sont méchants, comment ils ne sont pas méchants, c'est des choses qui ne dépendent pas de moi. Donc, c'est une perte d'énergie qui est vraiment folle à vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de moi. Quand je lâche prise, toute l'énergie qui partait dans des choses inutiles, elle revient vers moi, et ça revient dans l'amour de soi, parce que je serais de mari, qu'avec qu'il allait me causer des conflits intérieurs, je m'en débarrasse et je me concentre sur moi. Plus je me concentre sur moi, plus je passe du temps avec moi, plus je me fais plaisir, plus j'énumère mes victoires, plus je me découvre des qualités, plus je m'aime. Et c'est ainsi que c'est, au lieu d'être dans le cercle vicieux, je suis dans une spirale vertueuse, j'augmente tout le temps. OK ? Après, on va voir la dernière notion qui est avec nous, enfin, on en a encore deux, le pardon. Le pardon, c'est très important. Pardonner, vous êtes d'accord ? Se pardonner à soi, c'est encore meilleur. Alors, se pardonner, c'est-à-dire être indulgent, être gentil et se dire tout le temps que ce que nous avons fait à un moment, parce que ce qui se passe, c'est que c'est après coup qu'on se dit « j'aurais dû, j'aurais pu, etc. » et c'est ce qu'on ne se pardonne pas. Le raisonnement est simple. À ce moment-là de l'histoire, de votre histoire, c'était la seule réaction qui était possible, parce qu'à ce moment-là de votre vie, c'est tout ce que vous pouviez faire, parce que c'est tout ce que vous saviez. Voilà, lui. Maintenant, vous avez accumulé des connaissances, des expériences par la suite. D'ailleurs, cet incident-là que vous qualifiez de négatif, c'est lui qui était à la base de votre expérience maintenant, de votre richesse, de votre richesse intérieure et de votre sagesse. Donc, se pardonner en se disant que toujours, quelles que soient les situations, on a fait de notre mieux. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est la meilleure chose qui pouvait se passer. Donc, on ne va pas réécrire l'histoire. Se pardonner aussi d'avoir eu des attentes vis-à-vis des autres. Et ça, ça compte aussi dans le lâcher-prise. Moi, je pensais que, par exemple, être une maman, c'est censé faire ceci et cela et se comporter ainsi et ainsi et parler ainsi. Non, c'est ma façon de voir la maternité. Ce n'est pas la façon de l'autre personne. Donc, je ne vais pas la juger. Je lui pardonne. Je lui pardonne et je me pardonne d'avoir eu cette idée sur elle. Parce que d'abord, ça ne me concerne pas et ça ne dépend pas de moi. Donc, se pardonner à soi parce qu'on a fait de notre mieux et se pardonner parce qu'on a eu des attentes, on a eu des projections sur les autres ou sur les événements. qui n'ont pas eu le mieux. Donc, on se pardonne à soi parce qu'on a fait de notre mieux. OK ? Alors, et la dernière, c'est vraiment la dernière parce que là, on va un petit peu déborder. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est le nettoyage. Alors, le nettoyage, j'ai mis tout. J'ai mis l'eau de javel, j'ai mis sa nekawa, j'ai mis des kakakas, j'ai mis serpiliers, sabon al-for-hatakulshi. Le nettoyage, nettoyer ses croyances, ses croyances limitantes de ce que je ne peux pas, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne sers à rien, je suis mieux parce que j'ai été licenciée, donc je ne pourrai jamais retrouver du travail parce que j'ai divorcé, je ne pourrai jamais me remarquer et si je me remarque, je vais encore divorcer et ainsi de suite. Donc, chaque fois que vous avez, ça rejoint le langage intérieur parce que quand vous avez des choses comme ça qui tournent en tête en rond, ça prend de l'énergie et ça veut dire que ce n'est pas encore digéré. parce que si ça a été digéré, ça va être 4 à 3, c'est plus bas. Donc, ça reste, on se dit toujours qu'on a fait de notre mieux. Il existe des techniques comme le FT, le kokono pour se pardonner et pour nettoyer tous les sentiments où vous pouvez avoir un recours à un professionnel ou à un thérapeute en bien-être pour nettoyer et les sentiments et les émotions négatives et les croyances et les pensées limitantes et tout ce qui est à voir avec le passé, c'est-à-dire avant de réinsérer, le but du nettoyage c'est de revenir un pècle, un tiré sur les quatre épingles ici et maintenant et quand on est ici et maintenant, on s'aime, on s'aime quand on est ici et maintenant. Après, maintenant, je vais vous donner trois exercices pour faire à la maison avant de passer parce que j'avais prévu une séance de relaxation pour terminer notre atelier. Alors, les exercices, ils sont de trois. C'est des choses à faire tous les jours et vraiment pour toujours. Alors, le premier, c'est, on va descendre s'il te plaît après exercice. Diapo après. Donc, positif. Être toujours dans le positif. Surtout, vous voyez le tourne-sol, il est toujours tourné là où il y a le soleil. Il se tourne toujours vers le soleil. Donc, vous aussi, vous tournez toujours dans tout ce qui est positif. Quelles que soient les situations, les zimdha, les khalib, les hadibs, quand vous rencontrez une personne, c'est soit une leçon, soit vous apprenez, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Donc, quand vous rencontrez une personne, soit vous gagnez de l'échange avec elle, soit si elle est une mauvaise personne, vous apprenez des choses sur elle, sur la vie, sur le fonctionnement de l'humain, sur vous-même. Donc, toujours être dans le positif. Toujours être dans le positif et toujours se parler d'une façon positive. À l'intérieur de vous, au lieu d'avoir « j'aurais dû, j'aurais pu, etc. » Toujours parler dans le positif. Après, on a le journal intime. Le journal intime, ça va vous servir à mettre en écrit, à mettre vraiment noir sur blanc tout ce qui vous tourmente. C'est des choses qui permettent, c'est plus à discuter, le pouvoir, c'est comme il exorcise la créature, il exorcise tout ce qui est à l'intérieur de nous, tous les démons qui interviennent. Donc, le journal intime, ça peut être chaque fois le soir, vous choisissez, par exemple, un coin, votre chambre ou à l'extérieur, c'est un fauteuil, c'est le fauteuil des lamentations. À titre de s'il, quand vous voulez parler des choses négatives, et le journal, vous écrivez « j'ai vu ceci, je vis cela, j'ai été surprise, j'ai été en colère, j'ai pas aimé, tatatata. » Vous mettez tout, vous mettez des gros mots, vous insultez, il n'y a aucun arbitre sur tout ça. L'idée, c'est de faire sortir, parce que surtout le faire avant de dormir, ça va permettre d'avoir une bonne nuit de sommeil. Et le dernier, c'est le fait de se parler en bienveillance. La bienveillance, ça rejoint le positif, ça va être à l'écoute, c'est de se parler bien, c'est de s'encourager, se féliciter. quand on se voit par exemple exercer bien le miroir, maintenant ça va être plus facile pour vous, parce que la prochaine fois que vous allez vous voir le miroir, vous n'allez pas chercher les défauts, le petit bout de temps, le petit poil gris qui se pointe, vous allez vous dire « oui, quelle beauté, oui, je suis bien, oui, je t'admire, oui, tu as hichite, oui, hadith, wa fine, etc. » Se parler d'une façon douce et encourageante, c'est comme si vous versez des petites gouttes d'amour de soie sur votre cœur et vous l'alimentez, vous l'alimentez. Après, par la suite, ça va s'agrandir, ça va être encore meilleur, Inch'Allah. Donc, moi, j'ai terminé, j'ai une petite séance de relaxation, j'aimerais partager avec vous une petite séance, si tout le monde est OK. Alors, mettez-vous bien à l'aise là où vous êtes, essayez de ne pas être dérangé ni par votre téléphone. « Tu veux que j'accompagne avec une musique douce ou pas besoin ? » Je vais parler, j'ai pensé à la musique d'ici mais je vais parler, donc peut-être que ça va… Donc, à l'aise sur votre chaise, le doigt bien droit, vous pouvez couper vos micros, en principe, puis son couple et vos caméras. Donc, la colonne vertebrale bien droite vers le ciel, les pieds bien au sol. Si vous pouvez enlever vos faussures, avoir les pieds bien au plat sur le sol pour ressentir l'énergie de la terre. Donc, vous… vous détendez, vous détentez vos pieds, vos orteils, vos jambes, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, vous détentez votre ventre, votre poitrine, votre cou, vos deux bras, votre visage, votre langue à l'intérieur de votre bouche et ne touche pas le palais. Elle est en bas. essaie de détendre vos yeux, vos yeux enfermés, détendez les muscles de vos choux, de votre tête, de votre cuillère chevelu, de votre crâne. Vous êtes bien, en paix, de votre séniorité. Vous avancez doucement, de votre sérénité dans un endroit très agréable et très cher à vous. Ça peut être le jardin de votre enfance, la cour de récréation de la maternelle, votre chambre d'adolescence avec vos posters dans les murs partout, le salon de vos grands-parents, votre chambre maintenant. Ça peut être une belle plage de sable blanc avec une mer d'un bleu fascinant. avec un coucher de soleil ou avec un soleil flamboyant. Ça peut être dans une forêt avec des arbres frétiens où vous êtes adossé sur un amandier. Vous vous sentez envahi par de belles sensations. Vous avez de belles odeurs qui vous entourent, l'odeur de la mer, le sel sur vos lèvres, l'odeur des amandiers tout autour ou des roses ou des fleurs ou votre parfum préféré tout simplement. vous voyez des couleurs très chatoyantes, très accueillantes. Ça peut être des pastels comme ça peut être des couleurs dorées ou argentées. Ça peut être des couleurs vives, des couleurs moins vives. Comme ça peut être des couleurs qui vous emmènent très loin, très loin, comme un arc-en-ci. vous êtes dans cet espace, bien dans votre peau, reposé, relaxé, bien entouré, bien en sécurité. Et vous vous avancez comme ça, d'un pas léger, joyeux, jovial. et vous rencontrez une personne que vous aimez énormément. Ça peut être un être cher que vous avez perdu. Ça peut être votre ami d'enfance. Ça peut être votre conjoint, votre soeur, votre maman, chérie, votre chérie. Ça peut être votre grand-père qui était un vrai complice, avec qui vous étiez un vrai complice. il s'assoit près de vous et partage avec vous cette belle scène où vous sentez bien, envahie d'une énergie très reposante, très rassurante, très joyeuse. Vous sentez comme un enfant, léger, joyeux, curieux, émerveillé. La personne, votre personne préférée, admire avec vous le paysage, du coucher de soleil ou du lever de soleil ou du soleil flamboyant ou des amandiers qui tombent sur vos têtes ou des oiseaux qui faufulent ou des mouettes ou des posters que vous avez collés sur tous les murs de votre chambre d'adolescence. Elle vous tend un parchemin. C'est un rouleau que vous déroulez, que vous ouvrez et que vous trouvez. C'est une lettre. C'est un contrat, c'est un engagement que vous avez avec vous-même. Il s'appelle « Je m'aime ». Alors, vous lisez « Je m'aime ». J'accepte mes qualités. J'aime me retrouver avec moi-même. Je sais qu'en m'aimant, j'aime mieux les autres. Je m'aime comme je suis ici et maintenant. Je m'engage à me pardonner pour ainsi pouvoir avancer sur mon chemin. Je sais reconnaître mes qualités comme mes défauts. Je sais rire de moi car il y a peu de choses qui soient vraiment graves. Je m'engage à prendre soin de moi tout le temps. Je m'aime et j'ai pleinement confiance et conscience que cet amour rayonne et rejaillit autour de moi. Je m'aime et je m'engage à veiller à mes désirs et à mes besoins et à mes valeurs. Je m'aime et je suis. Je m'aime et je sais que je me porte bien, que je me porte chance. Je m'aime et je m'engage à favoriser de m'apporter bonheur, joie et richesse. Vous lisez tout ça avec bonheur et puis vous repliez la lettre, vous la mettez dans votre poche et vous reboussez chemin et vous ramenez avec vous toutes ces sensations, cette énergie d'apaisement, de paix, de douceur, de grâce et de lumière, d'amour de soi avec lui ici et maintenant et je vais compter jusqu'à trois et vous allez revenir avec moi. Un, deux, trois. Est-ce que tout le monde est revenu? Merci, merci, merci. Est-ce que vous avez apprécié? Alors maintenant, quelles sont vos questions? Avec plaisir, Amal, avec plaisir. Merci, Réhab. Envoyez des pouces. Selim, avec plaisir. Satie, avec plaisir, c'est un plaisir. Bienvenue, Asma, marhaba. Alors, quelles sont vos questions? Je pense qu'il y avait une personne qui avait levé la main tout à l'heure. Yac? Oui, Béhijan. Le plaisir, Amal. Oui, Oui, Béhijan, oui. Béhijan, tu veux activer ton micro pour poser la question? Oula, est-ce que c'est pas flechette ou flechette ou karehalia? Je peux le dire chat. OK. Alors, Fethi nous dit est-ce que c'est normal de ressentir de ressentir des sentiments de tristesse pendant cet exercice? Quel exercice? Le dernier, je crois. la relaxation? Oui. Est-ce que c'est ça, Fethi? Fethi? Oui, elle a dit oui. D'accord. Quel était l'endroit qu'elle a choisi? L'endroit où elle était? C'était où? Fethi, tu peux ouvrir ton micro si tu veux? Comme ça, tu t'exprimes et tu poses directement ta question. Bonsoir. Oui, bonsoir, Fethi. Oui. Alors, c'était où l'endroit? C'était où l'endroit où tu étais? Alors, moi, récemment, j'ai perdu mon compagnon vers moi et c'était notre maison. D'accord. Donc, ça a un petit peu réanimé. Ça a réanimé un petit peu les sentiments de tristesse. C'est tout à fait normal. Tu es toujours en processus de deuil. Donc, le fait que tu aies pensé à lui, c'est-à-dire qu'il te manque toujours et que c'est tout à fait normal. D'accord. Et parce que c'est aussi un endroit que je considère un endroit de bonheur et de joie pour moi. C'est toujours un endroit de bonheur et de joie. Ça va passer. C'est juste une étape. La tristesse, c'est tout à fait normal. Ça veut dire, la tristesse, elle nous dit que ce que nous avons perdu était précieux pour nous. Et c'est le cas. C'est tout à fait le cas. Si ça n'a pas été précieux pour toi, tu n'auras pas... Ça veut dire que c'était un être qui était très cher. Inch'Allah, ça va passer. J'ai une deuxième question. Oui. Par rapport au moment où vous présentiez quelque chose qui nous faisait plaisir en enfance. Oui. moi, je n'ai pas ce souvenir. D'accord. Je n'ai pas ce souvenir de quelque chose particulier qui me faisait plaisir et que je pourrais aujourd'hui réutiliser pour raviver cette sensation. D'accord. Et maintenant, en étant adulte, qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Je ne sais pas. Non, c'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas d'obby, de passe-temps favori, de... Je fais plein de choses, en fait. Je n'ai pas un truc spécial en particulier. Dites-moi, quelles sont ces choses-là ? Alors, je peux sortir... Enfin, même pour le sport, je peux faire de la danse, je peux aller faire... Je ne sais pas, je peux faire de la polnace, du cerceau aérien, des trucs comme ça. Simplement, je peux juste rester allongée à ne rien faire ou alors tout simplement sortir faire les magasins. C'est pour ça que je ne m'identifie pas particulièrement à quelque chose, comme je pourrais peut-être juste cuisiner quelque chose. D'accord. Si vous aviez le choix entre ces choses-là, vous avez le choix pour une seule option. C'est tout. Qu'est-ce que vous allez choisir ? Peut-être juste ne rien faire. Je dis... Ce n'est pas du tout... Peut-être que le fait de ne rien faire, ça vous apporte le plus de plaisir. Mais ne rien faire, ça ne veut pas dire... Ce n'est pas une non-action, c'est une action en soi, c'est-à-dire se délaisser de tous les problèmes, de tous les occupations et ne rien faire. C'est une activité en soi-même. Oui, je pense que c'est un peu ça parce que comme j'ai une... J'ai une vie très active en soi, j'essaie de... La voie, là. Oui. D'accord. En tout cas, je vous remercie. C'est moi. Merci de moi, avec plaisir. Marfa. D'autres questions ? Hana ? Alors, Bahoué, je nous dis accepter nos défauts ne veut pas dire de ne pas penser à les changer. Oui, c'est normal, il faut être en amélioration continue. Fatima, moi, c'était aussi mon père, mais j'étais apaisée et joyeuse d'être en sa compagnie. Subhanallah. Ah oui. D'abord, Fatima, il a fait son travail de deuil. Oui. C'est un travail de... Fatima. Amal. Oui. Et Bahoué, je nous dis, je vous propose, oui, l'essentiel, c'est excellent pour le... J'ai fait un travail de maurice. Allah, il est courage, courage à toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers. Mourad, on se ressource quand on ne fait rien. Oui, charger, c'est pas ça. C'est une manière de prendre soin de soi aussi. Oui, oui, exactement. Quoi d'autre ? Tout est clair. Alors, Mourad, je m'aime, je me valorise à ma juste valeur, je me défends face aux personnes toxiques, je ne me dévalorise pas, je m'affirme avec aisance, je ne laisse personne me déstabiliser au sujet de ma valeur personnelle et humaine, être bienveillant vis-à-vis de moi-même, sans égo, sans organe. Bravo. Oui, c'est une bonne conclusion, c'est un bon résumé de tout l'atelier, oui. Bravo, bravo, bravo. C'est moi, Mourad, avec plaisir. On n'a pas trop débordé, donc finalement, c'est jusqu'à 26, qu'un demi-heure. On était tout de suite à t'écouter, la thématique, c'est une thématique complexe que tu as su l'édifier, bravo. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Oui. Moi, j'ai encore deux choses à dire, s'il n'y a plus de questions. Alors, je ne pense pas qu'il y a des questions, si jamais, Mourad, tu voulais dire quelque chose, j'ai vu que tu as bougé le... Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir, marhaba. Je voulais juste dire que, enfin, merci beaucoup, Jalila, j'ai bien compris la différence entre s'aimer soi-même et le narcissisme. J'ai bien fait la différence, maintenant, j'ai bien compris. Merci. Ok. Marhaba, marhaba, avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu as ajouté ? Alors, reprenne le... Non ? Moi, je... Ça fait ? C'est bon ? Alors, ben ouais, Hige, vas-y, tu peux ouvrir ton micro et la louver la main. Merci beaucoup pour cet atelier. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Ben, sérieusement, c'est un plaisir. Marhaba, marhaba. Bonsoir. Parfait que ça vous a plu. Oui. Il y a quelqu'un qui a levé la main, Hanan. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, on vous entend. Oui, votre question ? Je vous remercie pour cet atelier. J'ai juste une intervention à propos de l'amour inconditionnel. Oui. Moi, je dis que normalement, cet amour doit être conditionnel parce qu'il y a toujours les trois composantes, à savoir le moi et le surmoi et le ça. Donc, le moi ne peut pas aimer soi-même sans la bénédiction du surmoi. ou s'il a besoin de faire de l'amour des autres. Rappelons la pyramide des besoins de Maslow. Donc, on a tous besoin de l'amour des autres pour qu'on s'aime. Pour qu'on s'aime. voilà, moi, je vois que l'amour doit être conditionnel. Oui, mais si les autres, si vous rencontrez personne qui vous aime, vous n'allez pas vous aimer, c'est ça. Si personne ne vous aime, vous n'allez pas aimer vous-même. Ici aussi, si, par exemple, une personne est une mauvaise personne qui n'a pas de valeur ou qui n'a pas de valeur, comment elle va aimer soi-même ? Justement, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on n'a pas à dépendre des autres parce qu'on est... Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas aimer soi-même malgré quelles que soient les conditions, c'est ce que je veux dire. Justement, non, on s'aime quelles que soient les conditions. C'est ça, le but de la mort de soi. Il est inconditionnel. Si tu me permets, je l'ai là. C'est s'accepter, oui. Non, c'est mon point de vue, moi, je vois que c'est conditionnel. C'est mon point de vue. Oui, je comprends. C'est l'objectif de ces ateliers, c'est l'objectif, effectivement, on n'est pas en train de chercher à convaincre pour changer d'avis, mais au contraire, on est en train, l'objectif de ces ateliers, c'est d'apporter de l'éveil, c'est d'apporter plus de clarté et effectivement, ça nous permet de grandir avec vous et vous grandissez avec nos ateliers et avec nos experts. Donc, c'est aussi la beauté du travail sur soi et du développement personnel et du coaching également. Alors, ton avis se respecte, c'est vrai qu'on a besoin de l'amour des autres, mais ça ne doit pas faire le socle de s'aimer soi-même. Tout le monde a besoin d'encouragement, de reconnaissance et d'amour des autres, mais quel est le pourcentage ? Ce n'est qu'un petit pourcentage. Donc, s'il est là, c'est bien, s'il n'est pas là, il ne faut pas qu'aller jusqu'au point où on ne s'aime plus et peut-être que c'est le moment de chercher à travailler ce côté, c'est là où il y a peut-être le travail et c'est pour ça que le travail sur soi, c'est l'importance du travail sur soi, c'est effectivement parce qu'on apprend à faire toutes ces choses-là et on grandit avec et comme je le dis toujours aussi dans mes ateliers, l'amour de soi et l'estime de soi en général, ça s'apprend, c'est une compétence qui se développe comme toutes les autres. Donc, ça s'apprend, ça se travaille avec des exercices, avec du travail. Et je ferme ma parenthèse. Merci. C'est à toi, j'ai l'idée. Ok. Donc, moi, j'ai un exercice que je voudrais que vous m'envoyiez par la suite. Je voudrais que vous vous écriviez à vous-même une lettre d'amour. Ok. Tu mets mon email sur le chat à Hannah, s'il te plaît. Oui. Lila Coach Lila Coach Hotmail.com Lila Coach Hotmail.com Hotmail.com Et d'ailleurs, la majorité des personnes sont sur le groupe. Ils peuvent te contacter. Voilà. Ils peuvent partager. Donc, vous vous écrivez une lettre d'amour à vous-même que vous vous adressez à vous, chère Hanan, chère Amal, chère Murad, et vous me l'envoyez. Ok? Super. Moi aussi, j'ai une question pour vous. Alors, Hanan, à qui feriez-vous du mal si vous vous aimez? Mais à personne, bien sûr. Ben voilà. Ben voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hanan. Merci beaucoup. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions ou quelque chose à ajouter, nous clôturons notre atelier, donc touche à sa fin. Je tiens à vous remercier pour votre présence, pour toute la richesse que vous apportez à nos ateliers. Merci, Jalila. Merci pour ton temps. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Merci beaucoup. Et à très bientôt dans le rendez-vous, la rentrée, en mois de septembre, Inch'Allah. à faire les exercices partagés par Jalila en regardant les replays. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Bye. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci.